J'ai choisi le bac en Golfe parce que j'aimais beaucoup l'administration, mais je voulais faire aussi quelque chose d'un peu plus scientifique. Donc, ça me tentait d'apprendre sur les technologies, sur les processus. Je suis quelqu'un qui aime vraiment quand c'est efficace. Donc, au niveau de Golfe, c'était exactement ça. J'avais le parfait mélange entre la gestion puis la science. On fait de l'ingénierie d'entreprise. Donc, plutôt que bâtir des produits ou des systèmes, on intègre des systèmes. Donc, ce qu'on aime faire, c'est concevoir des entreprises ou des organisations. On aime les concevoir, on aime les améliorer, on aime les transformer. Alors, on fait beaucoup de transformation numérique ces temps-ci. Donc, c'est ce genre d'activité parce qu'au lieu d'avoir un produit, qu'on mesure les performances, nous, notre produit fini, c'est un système de production. En gros, le génie des opérations et de la logistique, c'est de l'optimisation. Donc, c'est essayer de faire le plus possible avec le moins de ressources possibles, que ce soit des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, peu importe. Faire l'ingénierie d'entreprise pour moi, c'est de développer des entreprises performantes qui créent beaucoup de valeur. Donc, indirectement, qui améliorent le niveau de vie de tout le monde. Au cégep, je faisais plus du marketing. Mais là, j'ai vraiment appris à mettre en application des concepts scientifiques. Fait qu'entre autres, les mathématiques, l'optimisation. Fait que même au cégep, si on faisait de l'approvisionnement. Là, c'est vraiment des techniques plus concrètes d'application, avec des calculs statistiques, puis de l'optimisation aussi. J'ai même appris à programmer, ce qui est vraiment intéressant, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment du fun à faire. Quelque chose que j'aime beaucoup à l'ETS, c'est le fait d'avoir accès au stage co-op. Ça nous permet vraiment d'avoir une proximité avec le monde du travail et de l'expérience pendant qu'on étudie. Donc, pour moi, c'est une grande plus-value. J'ai fait deux stages en industrie. Un dans le manufacturier, puis un en génie-conseil. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé du manufacturier, c'était l'aspect terrain. Donc, juste se promener dans l'usine, voir comment tout fonctionne, voir les processus, les lignes d'assemblage, les cellules, les robots même. C'était vraiment impressionnant. Ensuite, au niveau du conseil, ce que j'aime vraiment, c'est la diversité des tâches. Mes cours m'ont permis d'avoir une base théorique pour pouvoir faire de l'application directement en milieu de stage, où j'ai eu la chance de pouvoir faire des calculs d'efficacité, des « tag time » et pouvoir mesurer l'efficacité d'une chaîne de production et pouvoir prendre des décisions stratégiques en fonction de ça. Et aussi, au niveau de la gestion des équipes, où j'ai appris à pouvoir cibler des éléments clés au niveau des employés pour pouvoir concevoir des équipes de qualité pour un travail de qualité. Le bac en GEL ouvre bien des portes et peut-être que les quatre axes thématiques représentent bien ce qu'on peut devenir. Alors, dans un premier temps, il y a l'entreprise numérique. Donc, nous adorons les systèmes d'information, nous voulons intégrer, automatiser plein de choses. Le deuxième axe pourrait porter sur la résilience des entreprises. Donc, on veut des systèmes solides et tout, qui sont robustes envers toutes sortes de perturbations. Le troisième, qui serait peut-être de l'innovation organisationnelle, donc outre les technologies. On aime bien travailler avec les humains, donc les jeux de pouvoir, l'organisation, comment tous ces gens-là peuvent s'organiser eux-mêmes. Et le quatrième, évidemment, la science des données, parce que nous baignons dans plein d'informations et c'est intéressant d'aller chercher qu'est-ce que ces données-là nous informent, nous disent et surtout qu'est-ce qu'on peut faire comme modèle prédictif et prescriptif. Après mon bac, mon but, c'est potentiellement travailler soit en génie-conseil ou en conception d'usine, afin d'avoir la chance d'appliquer tout ce que j'ai appris et éventuellement partir en entrepreneuriat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !